Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Mes très chers compatriotes, Il y a de cela cinq ans, le peuple congolais me faisait le privilège de présider à la destinée de notre chère République. A travers ces suffrages exprimés à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. C'est fort de cette qualité que je prononçais le 13 décembre 2019 devant cette Auguste Assemblée, mon premier discours sur l'état de la nation. Aujourd'hui, c'est avec une émotion toute particulière que je m'acquitte de nouveau de ce devoir constitutionnel et républicain tout en gardant à l'esprit la juste mesure de ce moment historique pour la nation congolaise. Émotion, puisqu'il s'agit du dernier exercice de cette nature pour cette législature et pour mon premier quinquennat qui arrive à terme. En effet, cette cérémonie solennelle nous donne l'occasion, d'une part, de passer en revue et de rendre compte des grands faits, défis et enjeux qui ont jalonné la marche de notre nation. Et d'autre part, de présenter les réponses apportées par les pouvoirs publics en vue d'y faire face. Mes très chers compatriotes, avant d'entrer dans le vif de cette allocution hybride, puisqu'à la fois rétrospective et prospective, permettez-moi de saluer la mémoire de nos compatriotes, filles et fils de notre mère patrie, tombés pour les uns les armes à la main en s'évertuant à sauvegarder notre intégrité et, pour les autres, fauchés par les affres de la guerre, la violence, les maladies et divers événements naturels. Ces Congolaises et Congolais disparus étaient transcendés tout autant que nous par la même ferveur ainsi que par la même hargne pour la préservation des valeurs incarnées par notre nation et consacrées dans notre hymne national. en mémoire de ces dignes filles et fils, je vous prie de bien vouloir vous lever et d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. cette grande réforme qui manquait à notre pays depuis des décennies est destinée à structurer, mieux, à systématiser et stabiliser la capacité de riposte et de dissuasion de nos forces de défense sur le moyen et le long terme. elle poursuit également l'ambition d'accélérer l'augmentation des capacités dissuasives de notre appareil de défense. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Il s'agit entre autres de l'indexation du barème de rémunération des militaires sur un salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, constamment adapté au cours réel de la vie, de la finalisation du projet pourtant mis en place d'une assurance maladie, d'une assurance invalidité permanente ainsi que d'une assurance obsèque, du lancement du programme de construction des casernements militaires, de la poursuite des audits et contrôles des ressources humaines, financières et logistiques dans toutes les structures de défense pour une gestion efficiente et efficace. Par ailleurs, la transhumance armée des Mororos dans le Haut et le Bas-Ouelé, l'afflux des réfugiés résultant de différentes crises politiques mal gérées dans certains pays voisins, ainsi que la criminalité transnationale et le trafic illicite des minerais sont autant de facteurs d'insécurité à la base des malheurs de nos concitoyens. Toujours dans le volet sécuritaire, la province du Maïndombé connaît depuis le mois d'août 2022 dans le territoire de Kouamouk précisément une insécurité née de divergences basées sur les redevances foncières et qui s'est progressivement muée en conflits intercommunautaires, conflits qui a aujourd'hui tendance à s'étendre malheureusement à d'autres entités de l'espace du Grand Bandoundou. La province de La Tchopo a enregistré elle aussi des cas de tuerie intercommunautaire dont les raisons sont à première vue similaires à celles rencontrées dans le Maïndombé. Comme pour le Maïndombé et la Tchopo, ils s'observent depuis cinq jours dans le Holomami, plus précisément dans le territoire de Malembankoulou, une escalade de violence déplorable et très inquiétante pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai déjà précédemment cité. J'en appelle au pouvoir public de mettre tout en œuvre pour favoriser avec l'urgence la plus absolue un retour au calme. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Sénat, Honorables députés et sénateurs, mes très chers compatriotes, nonobstant les nombreuses initiatives notamment diplomatiques engagées et mises en œuvre afin de favoriser un retour de la paix dans les zones en croix à une instabilité, le caractère tristement durable de cette situation, de même que la résilience des forces négatives et des groupes terroristes actifs dans la province de Litori et du nord Kibou m'obligeaient à recourir aux mesures exceptionnelles consacrées par la Constitution pour y faire face. C'est donc en activant les dispositions pertinentes des articles 85, 144 et 145 de la Constitution que j'ai par l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les provinces de Litori et du nord Kibou. Ce régime d'exception a permis l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, notamment la réduction de la fraude minière et douanière transfrontalière qui alimente les conflits, la réduction des tensions intercommunautaires ainsi que la stabilité de l'administration à travers le rétablissement de l'autorité de l'État. De manière spécifique, il est important que le peuple congolais sache que l'état de siège a permis non seulement de démasquer mais aussi de démanteler les réseaux criminels et mafieux constitués par les ennemis de la République dans le trafic illicite de nos ressources. Au rang des pourvoyeurs de ces réseaux figurent principalement certains États voisins dont le commerce et l'industrie sont manifestement soutenus par les ressources issues du pillage de notre pays. Une autre retombée de l'état de siège est la limitation du coulage des recettes et des fraudes institutionnalisées qui ont élu domicile depuis des décennies dans cette partie du territoire national à la faveur de l'insécurité qui y règne. Ainsi, en tenant compte des résultats précités et au regard des conclusions de la table ronde au cours de laquelle une évaluation responsable a été faite, un dispositif transitoire d'assouplissement déjà décidé est en cours d'exécution dans le souci de concilier les impératifs sécuritaires et le respect des libertés publiques de nos concitoyens. C'est ainsi dans ce contexte qu'un cadre de partenariat avec certains pays de la sous-région et partageant les mêmes menaces que nous a été mis en place en vue d'une mutualisation des efforts. Ce partenariat consacre une collaboration dans le domaine du renseignement ainsi que sur le plan des opérations. C'est le cas notamment des opérations conjointes menées par les FRDC et les forces de défense du peuple ougandais du PDF contre les terroristes ADF et de celles associant les FRDC et les forces d'armée du Burundi dans l'annihilation des rebelles de Red Tabara. S'agissant du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation le PDDRCS en sigle je félicite les groupes armés qui ont déjà signé les actes d'engagement en réponse à mon appel dans le cadre du processus de Nairobi et leur demande de s'exécuter en se rendant dans les sites de cantonnement. J'invite les autres qui continuent à tergiverser à leur emboîter le parc. C'est de cette manière qu'ils pourront contribuer significativement à la pacification et au développement des provinces en proie à l'insécurité. A ce propos j'ai instruit le gouvernement de disponibiliser les fonds pour le démarrage des segments désarmement et démobilisation à la disposition de la coordination nationale du PDDRCS qui vient d'être redynamisé par la désignation de nouveaux animateurs. Toujours dans le cadre des efforts de pacification le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Communauté. Tandis que pour d'autres il s'agit des modalités de leur déploiement. C'est le cas de la Communauté de Développement de l'Afrique australe la SADEC à travers la mission de la SADEC en République démocratique du Congo la SAMI d'IRSI. S'agissant particulièrement de la MONUSCO après plus de deux décennies de présence sur notre territoire il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir de l'Afrique australis de l'Afrique australis de la MONUSCO après plus de deux décennies de présence sur notre territoire il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir et de devenir le principal acteur de sa propre sécurité et de sa propre stabilité ainsi l'engagement l'engagement de retrait échelonné responsable et durable de la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 doit être mis en oeuvre parallèlement à l'option de retrait des forces internationales présentes le gouvernement a relancé un processus de raffermissement des relations bilatérales et multilatérales avec un certain nombre de pays et d'organisations dans la sous-région et bien au-delà pour soutenir les efforts de restructuration de notre appareil de sécurité et de défense les partenariats tissés dans ce cadre couvrent notamment les domaines de la diplomatie militaire de la formation et des opérations sur lesquelles je me suis étalé précédemment pour ce qui est de la diplomatie militaire quasiment muette depuis la fin de la deuxième république j'ai décidé de procéder à sa réactivation à travers la création d'une trentaine de postes d'attachés de défense près les missions diplomatiques de notre pays dont une vingtaine va connaître incessamment un début de déploiement en termes en termes en termes en termes de formation l'école de guerre de Kinshasa rendue opérationnelle il y a trois ans bénéficie aussi d'un partenariat de qualité et appartient désormais au réseau d'écoles de guerre francophones sa montée sa montée en puissance contribue efficacement à la formation d'officiers supérieurs capables d'assumer des fonctions de haut niveau honorable président de l'assemblée nationale honorable président du sénat honorable député nationaux et sénateurs mes très chers compatriotes notre constitution fait de notre pays en son article premier un état de droit par l'évocation de cette disposition je réitère mon attachement comme celui de nombreux concitoyens ici présents et encore vivants à la protection ainsi qu'à la pleine matérialisation de cet idéal à ce propos je saisis cette occasion pour rendre un hommage appuyé à ceux de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie comme martyrs révélés ou héros dans l'ombre au nom de cet idéal je rappelle l'état de droit en tant que première pierre en tant que première pierre du socle sur lequel sont posés les fondements de notre nation l'état de droit repose lui-même sur un autre pilier tout aussi premier placé dans la devise de notre pays à savoir la justice c'est dire que la meilleure garantie de l'état de droit est la construction d'un appareil judiciaire efficace un appareil capable de concrétiser l'idéal de la soumission de tous sans exception au droit suivant le principe de l'égalité de tous devant la loi en effet c'est la justice qui élève la nation dit-on fort de ce postulat dès le début de mon mandat mon engagement d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice dans notre pays a été confronté à trois défis majeurs le premier défi était celui des moyens humains insuffisants pour assurer une couverture judiciaire satisfaisante du territoire national au regard des effectifs disponibles le second défi était celui lié à l'extrême insuffisance de moyens financiers disponibles au vu de la modicité du budget alloué à l'administration de la justice le troisième défi était celui relatif aux moyens matériels quasi inexistants faute d'infrastructures appropriées pour permettre d'une part à nos magistrats de dire le droit dans les bonnes conditions et d'autre part aux condamnés de purger les peines leur infligées dans un cadre pénitencier propice et respectueux des droits humains à ces trois défis majeurs précités s'ajoute la crise morale qui n'a pas épargné ce corps voulu élitiste face à ces défis des actions appropriées s'imposait parmi ces actions il y a lieu de compter en regard des défis suspensionnés le recrutement sur concours de 5000 nouveaux magistrats civils et militaires dont le premier groupe nommé et formé sera déployé dans quelques jours l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats le renforcement de la discipline des magistrats par l'opérationnalisation des chambres provinciales et nationales de discipline et enfin les réformes structurelles pour lutter contre l'impunité l'objectif ultime poursuivi est l'amélioration de la qualité de l'administration de la justice comme service public ainsi que la restauration de la confiance entre le justicier et le justiciable car il ne suffit pas que le droit soit dit faut-il encore que nous parvenions tous au constat suivant lequel le droit alors le bon a été dit avec le recrutement réalisé auquel s'ajoute la réhabilitation des magistrats maladroitement révoqués ou démis de leur fonction dans l'inobservance de leur droit le service public de la justice dont l'offre était depuis plusieurs décennies en deçà de la moyenne universellement admise c'est-à-dire celle voulant qu'il y ait un magistrat pour 33 000 personnes c'est vu sensiblement amélioré dans le même ordre d'idée j'ai signé le 15 août dernier une trentaine d'ordonnance d'organisation judiciaire afin d'insuffler une nouvelle énergie dans la gouvernance de la justice suivant mon engagement de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut le conseil supérieur de la magistrature le conseil supérieur de la magistrature est donc interpellé dans son management pour la gestion orthodoxe des ressources humaines en déployant équitablement les effectifs dans différents ressorts pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats il s'y est de souligner qu'en s'assurant de la mise en oeuvre de l'annexe 2 de la loi organique portant statut des magistrats relatifs au barème de leur rémunération des efforts significatifs sont déployés afin que le traitement actuel qui a connu une amélioration passe du simple au double dès le prochain exercice budgétaire le parlement le parlement devrait le parlement devrait s'engager le parlement devrait s'engager à l'instar du gouvernement à doter le pouvoir judiciaire de moyens de son action j'en appelle aussi à une action concertée entre le gouvernement et le conseil supérieur de la magistrature afin de finaliser le projet de création de nouveaux tribunaux de grandes instances destinées à rapprocher la justice des justiciables par ailleurs en ce qui concerne la discipline des magistrats il s'y est de constater que les actes ou comportements de certains opérateurs judiciaires ont été constamment décriés par la population assez souvent en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics j'en ai appelé à la rationalisation du fonctionnement de l'appareil judiciaire cette rationalisation a commandé au conseil supérieur de la magistrature de veiller notamment à ce que désormais ne soit retenu et proposé lors des mises en place que seuls les meilleurs magistrats se engager à transformer l'image écornée de la justice et par ricochet à relever le défi de la restauration de la confiance du peuple en la justice il va de soi que les brebis galeuses devraient subir des sanctions exemplaires répondant à cet appel le conseil supérieur de la magistrature m'a proposé au cours du mois d'août 2023 une série de sanctions à l'encontre de plusieurs magistrats civils et militaires certains ont été révoqués et d'autres démis de leurs grades et fonctions ces décisions ont touché les magistrats de tout rang confondu civils et militaires du siège comme du parquet de l'ordre judiciaire comme administratif cependant la sanction ne saurait être efficace si les chambres de discipline peinent encore à fonctionner pleinement faute de moyens mon engagement à l'amélioration de l'administration de la justice se matérialise également à travers le programme de construction d'infrastructures pénitentiaires en effet la surpopulation carcérale la sous-alimentation sinon la malnutrition de nos compatriotes en détention la vétusté et l'état de délabrement très avancé de nos établissements pénitentiaires hérités de la colonisation sont une des grandes préoccupations du gouvernement dans le souci d'y donner une réponse durable de nouvelles orientations ont été conçues pour assurer une bonne gestion des fonds destinés à l'alimentation il s'agit notamment de la détermination des autorités qui interviennent dans la chaîne de livraison et de réception des vivres des non-vivres ainsi que des produits pharmaceutiques dans les différentes structures pénitentiaires à titre illustratif à la prison centrale de Makala onze pavillons sont en cours de réhabilitation onze autres nouvelles prisons seront construites dans les tout prochains jours le dossier irrelatif étant déjà bouclé d'une capacité d'au moins 2500 détenus ces établissements pénitentiaires seront érigés dans les chefs-lieux d'anciennes provinces en majorité sur financement du gouvernement central pendant que deux d'entre eux le seront sur base d'un contrat de partenariat public-privé suivant le modèle type de prison moderne comprenant des espaces destinés à l'apprentissage des métiers et aux travaux des champs c'est le cas des prisons des provinces du nord Kivu et du sud Kivu à ce jour deux prisons sont en cours de réalisation à savoir une nouvelle prison centrale à Maloukou et à Saké au nord Kivu dans le chapitre de la gestion des contentieux en rapport à notre pays je me félicite des efforts déployés par le gouvernement à travers le ministère de la justice avec le concours de mon cabinet pour assurer un suivi satisfaisant de certains dossiers importants au titre des retombées positives il y a lieu de citer l'arrêt de la cour internationale de justice relatif à la condamnation de l'Ouganda au paiement échelonné sur cinq ans de 325 millions de dollars américains au profit de la république démocratique du Congo pour les activités armées du dit état à Kisangani en l'an 2000 ces mêmes efforts ont permis à l'état congolais de récupérer en 2022 des actifs miniers et pétroliers et au trésor public d'encaisser des fonds considérables le tout pour une valeur globale estimée en milliards de dollars américains dans le cadre de négociations responsables entamées entre les groupes Ventora Glencore et Tenke Fungurume Mining au chapitre de la lutte contre l'impunité il convient de signaler également du point de vue international la signature d'un mémorandum d'entente avec le procureur de la cour pénale internationale en outre sous la supervisité d'un compatriote qui nous a fait l'honneur de siéger à la qui nous fait l'honneur de vise à offrir à l'état un outil technique à son fond à son fond judiciaire pour les actions engagées notamment contre ces criminels et agresseurs devant des instances internationales dont la cour pénale internationale la cour africaine des droits de l'homme et des peuples la cour de la communauté d'Afrique de l'Est et bien d'autres ceci concrétise mon engagement diplomatique exprimé à travers la formule rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo c'est dans cette c'est dans cette c'est dans cette c'est dans cette logique que la république a apporté son soutien à plusieurs compatriotes qui ont concouru à certaines fonctions internationales ce qui n'était plus possible depuis plusieurs décennies au niveau national je signale la promulgation en septembre dernier de deux ordonnances de loi l'une modifiant et complétant le code pénal et l'autre modifiant et complétant le code de procédure pénale avec un accent particulier sur la question de la prévention et de la répression des violences basées sur le genre sur le droit à un accompagnement psychosocial et sur la gratuité des frais de procédure désormais à charge du trésor public honorable président de l'assemblée nationale honorable président du sénat honorable députés nationaux et sénateurs mes très chers compatriotes comme vous le savez les droits de l'homme constituent une dimension sacro-sainte de l'état de droit c'est pourquoi des efforts significatifs ont été consentis pour honorer les engagements du pays en la matière en dépit de nombreux défis auxquels il est confronté notamment dans les zones en conflit au cours des derniers mois un intérêt particulier a été accordé à la justice transitionnelle et réparatrice à cet effet les consultations nationales sur la justice transitionnelle ont pu se tenir dans 14 provinces et la commission provinciale de vérité justice et réconciliation du Kassai central a débuté ses travaux dans le souci de lutter efficacement contre l'impunité et rompre définitivement ce sceau le gouvernement poursuit le plaidoyer visant notamment la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo chargé d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme une réflexion est également engagée en vue de faciliter la création d'une cour pénale spéciale ou l'institution au niveau national de chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternative aussi une grande réforme a couronné notre engagement dans le cadre de l'implémentation de la justice transitionnelle en général et dans la protection et la réparation des victimes en particulier en effet depuis plus de trois décennies à la suite des guerres d'agression dont notre pays a fait l'objet des millions de compatriotes ont été victimes de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme dont les cas les plus emblématiques sont les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre les vaillantes victimes survivantes délaissées et marginalisées ne pouvaient prétendre à aucune réparation au contraire elles se sont vues d'imposer le silence et contrainte à l'anonymat par crainte de représailles et ce à la satisfaction des bourreaux eux assurés de l'impunité totale face à ce tableau sombre la nation ne pouvait ni ne devait rester indéfiniment impuissante c'est pourquoi en marge de mon combat sans répit contre l'impunité des auteurs de ces actes odieux j'avais pris l'engagement d'assurer une protection aux millions de victimes à travers la mise en oeuvre d'un programme de réparation qui permet leur relèvement à la suite de la signature avec l'organisation des Nations Unies de l'addendum aux communiqués conjoints sur les violences sexuelles cet addendum me recommande en ma qualité de champion de l'Union africaine de la masculinité positive cet addendum me recommande en ma qualité de champion de l'Union africaine pour de la masculinité positive la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel pour la réparation au profit des victimes pour donner effet à cet engagement j'ai promulgué la loi numéro 22 bar 065 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes dont le processus de mise en place a connu l'accompagnement d'une infatigable compatriote porteuse de cette cause à la suite des recommandations issues de la table ronde qu'elle a organisée cette compatriote je la cite c'est la très distinguée première dame madame Denise Niaquil dans la même dans la même perspective voilà je reprends je reprends il s'agit d'un cadre normatif il s'agit s'il vous plaît je reprends il s'agit d'un cadre normatif historique dédié à la protection des victimes dont le processus de mise en place a connu l'accompagnement d'une infatigable compatriote porteuse de cette cause à la suite des recommandations issues de la table ronde qu'elle a organisée j'ai cité la distinguée première dame madame Denise Niaquil 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 dans la même perspective dans la même perspective un fonds national de réparation pour les victimes le FONAREP en sigle a été créé et placé sous la tutelle du ministère des droits humains il s'agit bien d'une réponse institutionnelle du gouvernement à ce fléau ce fonds dont j'ai signé l'ordonnance portant nomination de ces animateurs est déjà opérationnelle pour compléter ce dispositif institutionnel j'ai récemment nommé les 27 membres de la commission inter-institutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIA VAR placé sous mon autorité directe cette commission est un outil important dans l'accompagnement de la mise en oeuvre des programmes et politiques de réparation par le fonds ainsi que des réformes sur la justice transitionnelle le lancement officiel sous mon autorité le 2 août 2023 des commémorations du génocide congolais pour des fins économiques le génocoste en matière en mémoire des millions de ces congolaises et congolais victimes d'actes et l'améliore du génocide un peu de l'améliore du génocide